Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Bastien, on va parler aujourd'hui du Cross Sud-Ouest. Alors, à notre grande surprise, il n'est pas annulé. On va bien pouvoir courir. On va bien pouvoir courir le Cross Sud-Ouest. Et pour nous en parler, justement, il y a avec nous Olivier Moreau. Bonjour. Bonjour. Alors, la question, je pense que la première, c'est Raphaël qui va vous la poser. Oui, parce qu'on en parlait juste avant. Et je me demandais comment est-ce qu'on court un Cross alors qu'on n'a pas le droit de courir à plus d'un kilomètre de chez soi ? Alors, c'est vrai que puisque ce Cross, cette année, sera la 46e édition du Cross Sud-Ouest. Le Cross habituel tel qu'on peut le connaître depuis plus de 45 ans maintenant, à savoir 10 000 coureurs à Gujamestras au stade Champs-Sigar, on oublie cette année. C'est vrai, effectivement, ce n'est pas possible. Donc, du coup, ce Cross Connecté est une formule extrêmement simple, en fait, puisqu'il suffit tout simplement de s'inscrire sur le site du Cross Sud-Ouest, cross.sudouest.fr. On choisit une des trois distances que l'on vous propose. 5, 10 ou 15. C'est ça. Et donc, entre le 11, entre demain, entre le 11 novembre et le 28 novembre, vous allez courir où vous voulez, quand vous voulez, la distance que vous avez retenue, sur laquelle vous êtes inscrite. Donc, ça permet, c'est complètement, j'allais dire, confinement compatible, puisque tout le monde peut courir 5 km en moins d'une heure autour de chez soi. Beaucoup de personnes peuvent courir également ces 10 km. Un peu moins de personnes peuvent courir 15 km en moins d'une heure autour de chez soi. Mais donc, la majorité des gens, au contraire, ça mène, je serais tenté de dire, ça mène une animation peut-être un petit peu supplémentaire, là, au moment où il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors, Olivier, vous, pour tout dire aux personnes qui nous regardent, vous avez testé le Cross Sud-Ouest Connecté. Vous avez fait combien ? J'ai fait le 10 km, donc, j'habite en ville. J'ai fait 54 minutes. J'ai fait ça dimanche. Donc, en tournant un kilomètre, en tournant autour de chez moi. Donc, si on fait un tour un kilomètre autour de chez soi, ça fait 6,5 km, je crois. Donc, un tour et demi. J'ai fait un peu moins de 55 minutes. Alors, il y a donc la possibilité, donc, vous l'avez compris, d'abord, il faut s'inscrire, bien évidemment, sur le site cross.sudouest.fr. On voit là l'adresse s'afficher sur votre écran. Vous avez donc du 11 au 28 novembre pour faire 5, 10 ou 15 kilomètres. Après, vous avez la possibilité de vous mettre un dossard que vous imprimez directement. Une fois que le temps est terminé, vous inscrivez votre temps sur le site. Après, il y a un classement, etc. Mais on peut aussi faire le cross sur le vrai parcours, mais pas ensemble. Enfin bon, on peut quand même aussi aller à Gujan. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le confinement a un petit peu limité certaines choses. Mais pour ceux qui ont la chance d'habiter à Gujan-Mestrasse, à côté du stade Chanteux-Cigales, où se déroule le cross habituellement, un vrai parcours de cross de 7 km, je crois, a été balisé. Mais le vrai, c'est-à-dire avec de la boue, avec des buttes, avec des grosses flaques d'eau. Et donc, le vrai cross, exactement. On est sale à Gujan-Modeau. Au mois de novembre, on a... Il fait froid. C'est ça. Que des bonheurs. Pour les gens qui habitent à côté, donc qui peuvent s'y rendre en respectant toute la réglementation, ils pourront également faire ce cross. Allez, on va revoir donc l'adresse qui vous permet de vous inscrire. Parce qu'il est encore possible de s'inscrire. Ce n'est pas parce que c'est du 11 au 21 novembre que vous ne pouvez pas vous inscrire. Vous pouvez même vous inscrire le 27 novembre. Et ça devient un cross international grâce à cela, le cross de Sud-Ouest. Parce qu'il y a trois Thaïlandais qui se sont inscrits pour le cross Sud-Ouest. Et puis, aller régulièrement sur le site parce qu'il y a des animations. Il y a pas mal de choses qui se passent. Sur le but, l'intérêt majeur, c'est que dès que l'on s'inscrit et dès que l'on a rentré son temps, on voit en direct ses performances. On voit les performances de ses amis, de ses camarades de club, si on inscrit, de ses collègues de travail, si on le fait. Parce qu'il y a un challenge d'entreprise qui est mis en place. Donc, ça permet chacun de voir, de se challenger. Voilà, ça rajoute un intérêt un petit peu plus sympa à la faire. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour vous lancer dans ce cross Sud-Ouest rapidement, Raphaël. Là, on va sprinter pour le coup un petit dénouveau du Vendée Globe. Avec nos deux skippers de Nouvelle Aquitaine qui sont engagés. Sachez que ça va plutôt bien. Pour Yannick, Bestaven, le Rochelet avec une moyenne de 14 km heure. C'est l'un des plus rapides pour l'instant de la flotte. En revanche, c'est plus compliqué pour Arnaud Boissière. Actuellement, 30e de ce Vendée Globe. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il a un problème de hook. Alors, le hook, c'est une voile assez puissante qui s'est bloquée dans le mât. Et donc, depuis hier soir, il essaie de trouver tous les moyens pour débloquer cette voile coincée dans le mât. Et il n'est pas impossible que la seule solution pour lui soit de monter tout en haut du mât avec des creux de 2 mètres. Voilà, c'est l'aventure sur le Vendée Globe. Merci, Bastien. On suivra les aventures des skippers du Vendée Globe. Vous restez avec nous sur TV7.